Bonjour à vous, nous sommes mardi 8 juin 2021 et aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais revenir sur l'intervention de Jean-Luc le millionnaire Mélenchon. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, il porte plainte contre le personnage qui s'appelle Papacito pour terrorisme, terrorisme intellectuel, ce genre de conneries. Puisque bien effectivement vous avez Papacito qui a fait une vidéo avec un de ses potes en se foutant royalement de la gauchiasse, en employant du sarcasme. Alors moi je ne connaissais pas le personnage, j'avais entendu parler de lui, mais je n'avais jamais été consommer son contenu puisque ça ne m'intéresse pas tout simplement. Et donc là j'ai quand même été voir la vidéo pour savoir de quoi ça parlait. Et bien j'ai vu deux gars qui se foutaient royalement de la gauchiasse et voilà je ne vois pas ce qu'il y a de terroriste là-dedans. Alors je ne veux pas non plus parler que de la gauchiasse, il y a aussi la droichiasse et notamment les extrêmes. Et apparemment si j'ai bien compris, le Papacito il fait partie de l'extrême droite. Donc moi ce que je ne comprends pas envers ce personnage c'est qu'il se fait aussi blouser comme n'importe lequel d'entre vous qui continuait à suivre des partis politiques. Et encore plus des gens qui suivaient des Mélenchons. Alors l'extrême droite je crois que c'est l'autre qui s'appelle Le Pen qui est aussi né millionnaire, la petite Marion alias Marine. Et donc comment ça se fait que des gens, en l'occurrence comme un Papacito, puissent faire partie de ce genre de choses alors que vous n'êtes pas sans savoir que c'est de la corruption, que ces gens-là ne sont que des gens imbus de leur personne, qu'ils se foutent complètement de notre peuple. Ils n'ont d'intérêt que leur intérêt personnel et leur parure. Donc bon c'est dommage qu'un personnage comme le Papacito là n'ait pas compris ça et qu'il fasse partie d'un de ces partis-là. Mais pour ceux qui concernent Mélenchon, ceux qui le suivent, vous devez absolument voir le ridicule de la situation. Puisque en allant chialer pour ça et surtout pour terrorisme intellectuel, vous devez voir le foutage de gueule qui vous défèque en pleine face. Puisque le terrorisme intellectuel, c'est quand même cette ripoubelle minimum, cette cinquième ripoubelle qui nous l'impose depuis un peu plus de 50 ans maintenant. C'est quoi le terrorisme intellectuel ? C'est la pensée unique. Donc voyez bien que Mélenchon, il en fait partie à fond la caisse. Et donc j'espère que ceux qui sont dans son parti et puis derrière lui à le suivre comme des mouches sur une merde, vous allez changer un petit peu votre fusil d'épaule et enfin prendre vos responsabilités. Puisque tant que vous vous déchargez sur des énergumènes comme ça, ou en l'occurrence un papacito qui se décharge sur un Le Pen, voyez bien que c'est pas demain la veille qu'on va s'en sortir. Donc quand est-ce que notre peuple de France et les individus qui le composent vont prendre enfin leurs responsabilités ? Grâce à ça, vous allez comprendre très rapidement que nous n'avons pas besoin de ce genre d'énergumènes. Donc ça serait peut-être un petit peu à mettre au goût du jour pour qu'on puisse enfin évoluer. N'oubliez surtout pas que cette ripoubelle de dictature capitaliste oligarchique, c'est toujours désolidarisé de notre peuple. Donc qu'est-ce qu'ils foutent là ces gens-là ? À part nous diriger, nous dire à nous comment on doit vivre alors qu'eux ne vivent absolument pas ce que nous vivons quotidiennement. Vous voyez bien le paradoxe ridicule de la situation. Là où je veux aussi parler un petit peu, c'est du personnage Papacito, puisque dans cette vidéo, à part se foutre de la gueule royalement de la gauchiasse, il fait aussi un petit peu la publicité des produits de France avec Terre Vivante, je crois, un site qui ne vend que des produits de France. Donc c'est parfait puisque effectivement, il faut valoriser notre savoir-faire. Le savoir-faire doit se faire savoir, ça c'est clair. Mais quand il se fout de la gueule de la gauchiasse, il n'a peut-être pas pité qu'il prenait quand même un article 100% français, que sont les espadrilles, parce qu'il montre une espadrille. Vous savez ce que c'est, c'est la semelle en corde et le dessus en tissu. Eh bien ça, c'est du 100% français. Donc il faudrait peut-être l'informer, puisque là, faire l'apologie des produits français, puis de l'autre côté, chier sur un produit français, je trouve ça un petit peu trop contradictoire à mes yeux. Bref, à part ce petit défaut-là qu'il a eu dans cette vidéo, moi je ne vois rien de terroriste là-dedans. Donc encore une fois, vous devez absolument prendre en compte que le merluchon, il se fout de votre gueule. Et j'espère que grâce à ça, eh bien ça sera le cas. On termine avec cette journée quand même mémorable, puisque peut-être qu'elle sera à mettre dans les jours fériés, comme classé en tant que jour de la tarte à gueule. Parce que j'espère que vous avez tous vu le number one de cette ripoubelle, qui s'appelle Emmanuel Macron, se prendre une tarte à la gueule. Et j'espère qu'elle était bien bonne, même si c'était pour moi qu'une demi, parce que vous avez vu, c'était quand même assez gentillé. Peut-être que ce genre d'énergumènes qui font partie de cette cinquième ripoubelle, faudrait leur mettre des vraies tartes dans la gueule, pour qu'ils voient ce que c'est un petit peu des mains d'ouvriers, des mains de travailleurs. Puisque, encore une fois, je trouve que là, ce qui s'est passé, c'était une demi-tarte extrêmement gentille. Mais le geste était là, et j'espère que ce jour sera classé dans les jours mémorables de notre pays. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.